Musique Bonjour, Daoud Tatou, 44 ans, je suis éducateur spécialisé depuis 23 ans auprès de personnes en situation d'autisme à Paris et directeur d'un centre d'accueil de jour médicalisé Alors l'autisme est un trouble neuro-développemental ce sont des enfants, adolescents et adultes qui n'ont pas d'interaction avec le monde environnant donc il y a plusieurs problèmes problèmes de concentration, problèmes de communication avec les autres d'interaction sociale, tout ce qui va être l'autonomie donc ce sont des gens qui sont dans leur monde pour ne pas dire dans leur bulle Alors l'autisme dans le monde arabe est une catastrophe humaine c'est-à-dire qu'actuellement elle commence à être prise en charge on commence à voir les balbutiements de la compréhension de l'autisme très souvent sont liés l'autisme au phénomène des djinns des mauvais esprits, de la possession donc il y a énormément de maltraitance puisque souvent on va voir un marabout ou bien un imam à qui on va réciter des versets du Coran des fois frapper les jeunes c'est une catastrophe en termes de prise en charge et malheureusement comme les états ou les royaumes ne sont pas éduqués à ce sujet-là du coup il n'y a pas du tout de structure pour les accompagner via l'ONG Oma Charity on a depuis un an et demi travaillé avec une association qui s'appelle les Oiseaux du Paradis qui font un travail extraordinaire sur l'accompagnement des enfants autistes et on a décidé de les accompagner sur la création d'un centre où il y aura un internat, un externat dans ce centre-là il y aura une cellule de formation, une cellule de diagnostic des classes forcément avec des ateliers, une piscine, une écurie et d'ailleurs ça sera le premier centre dans tout le Maghreb qui sera comme ça parce qu'il n'y en a pas malheureusement donc ça sera le premier centre phare dans l'accompagnement des personnes en situation d'autisme et on a décidé de le premier centre-là Sous-titrage FR ?